droit à la parole, on a le droit de vivre, c'est ça le problème avec le noir, l'individualisme, ceux qui ont les papiers, c'est pas seulement que nos femmes du monde, qu'est-ce qui est en train de se passer en Chine ? Ils disent à leur population de ne pas nous donner des maisons, c'est-à-dire quoi ? On interdit la police, je dis bien, je répète, la police qui est censé protéger les gens dans un pays, la police interdit aux bailleurs de donner la maison au noir, et maintenant, toi, noir, où tu habites, on est en train, à chaque fois que tu vas, peut-être pour faire l'enregistrement, à ton, comment dit ça en français, à ton, celui qui loue chez toi, le noir qui loue chez toi, c'est qu'à la fin du contrat, il faut que tu ne chasses de la maison, c'est-à-dire, où tu habites, on demande aux bailleurs de te chasser à la fin du contrat, et aux autres bailleurs, on les interdit de donner la maison au noir, pourquoi on fait ça ? Pour que tu te fatigues, que tu cherches là, le bailleur te chasse, quand tu cherches de la maison dehors, tu ne trouves pas, ça te fatigue, tu plie bagage, tu pars, c'est ce que nous vivons en ce moment, tous les quartiers où vivent les noirs, chaque soir, chaque après-midi, à partir de 15h, 16h, 17h, la police est pleine là-bas, pour fouiller, pour fouiller les noirs, tu montes le passeport, tu descends le passeport, il dit, actuellement, même avec les mamans, avec les enfants, on est en train de les demander, on est en train de les chasser de la Chine comme des chiens, tu es marié en Chine avec des enfants, tu as fait 9 ans en Chine, tu as fait 10 ans en Chine, tu aides les Chinois à gagner de l'argent, en proposant les articles dans le monde, ça ne suffit pas à l'homme chinois, l'homme chinois veut que le noir, le noir d'un parti de chez lui, chaque jour, c'est de dire à la population, c'est d'infiltrer la haine, aux informations, de dire comment l'homme noir est ceci, l'homme noir est achassé, l'homme noir est répugnant, ne les approchez pas, ils ont la maladie, ceci, 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 cela, est-ce que vous savez que toute femme chinoise qui est mariée, c'est un noir, quand elle se balade dans la rue avec son mari, on l'interpelle, vous savez pourquoi on l'interpelle, on lui demande si elle est en sécurité, elle demande pourquoi vous demandez qu'elle soit en sécurité, on lui dit parce que tu es avec un noir, parce que tu es avec un noir, parce qu'on lui demande si elle est en sécurité parce qu'elle est avec un noir, vous là, je vois souvent des influenceurs qui sont là, qui parlent de la Chine, c'est ceci, c'est cela, moi je vous dis, apprenons à nous aimer, ceux-là qui sont en train de me dire que non, tata, aide-moi, je ne peux pas moi vous aider à venir ici-là, je ne vais jamais aider quelqu'un pour venir faire les études ici, parce que la seule chose qui les intéresse, c'est de moi, il y a bring it to them, d'accord, toi en tant que personne, ça ne les intéresse pas, ils ne sont pas compatissants, ils ont la haine envers des noirs, il faut voir comment ils nous humilient à l'immigration, ils ont mis des agents pleins de haine envers les noirs, qui se prennent pour des dieux, ils nous fatiguent ici, j'ai eu le courage de faire cette vidéo, je dis, c'est parce que je suis avec une soeur gardienne, elle ne parle pas français, elle est couchée, elle n'arrive pas à dormir depuis qu'elle est rentrée, depuis 16h, elle n'arrive pas à dormir, parce que la façon dont elle a été humiliée hier à l'immigration, parce qu'il est 4h du matin en Chine, qu'est-ce que c'est pour qu'on ne se soutient pas, pour qu'on ne soutient pas les affaires, pour qu'on ne soutient pas le business de nos frères, pour qu'il faut toujours qu'on pense que c'est pour les trancher qui aime bien, il y a nos frères qui créent des choses chaque jour sur le continent, mais ce n'est jamais assez bien, non ce n'est jamais assez bien, il faut acheter en Chine, il faut acheter ici, il faut acheter par là, sachez que tant qu'on ne s'aime pas, tant qu'on ne s'apprécie pas, on ne sera jamais aimé, on ne sera jamais, on ne sera jamais apprécié nulle part, je vous appris, partagez la vidéo, partagez la vidéo, il faut que cette vidéo atteigne le maximum de personnes, il faut qu'on ne sache ce qu'il se passe en Chine en ce moment, ils sont en train de nous maltraiter ici, c'est grave, je ne peux pas m'exclure, je ne peux pas m'exclure, je ne peux pas boucher mes oreilles, je ne peux pas fermer les yeux, non, je ne peux pas faire ça, on me demande de bénir où je vis, afin de recevoir de l'abondance, de la richesse, mais ce n'est pas facile avec ce que nous vivons ici, j'aide les gens ici, je peux vous dire que 70% des commerçants chinois vivent grâce au noir, mais ils disent, je vous dis, certains chinois, quand vous êtes dans leur boutique, ils vous voient comment ils vous regardent, mais alors qu'ils vivent grâce à vous, il y a peu de chinois qui sont reconnaissants, je ne peux pas écrire les haltes,